Salut tout le monde, je m'appelle Serena, j'ai 22 ans et comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai perdu 30 kilos. Du coup là ça me fait un peu bizarre d'en parler parce que c'est une période qui est quand même très loin derrière moi, je vois enfin le bout du tunnel donc ça fait un peu bizarre de parler de ça et je suis un peu émotive de parler de ça mais ça fait partie de ma vie et je suis très fière de ce que j'ai réussi à faire. En fait c'était en 2012, j'ai vécu un événement quand même assez tragique dans ma famille et suite à ça j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture. Donc j'ai essayé tout simplement en fait de combler un manque avec la nourriture. C'est super triste à dire mais c'est la vérité. Du coup je pense que j'ai pris à peu près 30 kilos en l'espace de 5-6 mois. Ça se prend super vite les gars, ça se perd très lentement mais ça se prend super vite. Du coup mon hygiène de vie elle était dégueulasse. Je buvais énormément de soda, je mangeais énormément de fast food, je mangeais du sucre, vraiment des cochonneries mais à longueur de journée. Et du coup mon corps il n'a pas supporté et j'ai pris tout ce poids. Donc en gros pour vous comprenez un peu mieux, je vais tout simplement vous montrer une image de comment j'étais avant. Donc je pense que je vais la mettre là. Donc c'était tout simplement à mes 18 ans. Donc là je pense que j'étais vraiment au summum de mon poids qui est de 88 kilos pour 1m55. C'était énorme. La dernière fois justement j'avais calculé l'IMC en fait avec une de mes copines et j'étais clairement obèse, j'étais même à la limite de l'obésité morbide. Donc ce qui est très dangereux pour... C'est très dangereux en fait. Du coup voilà, moi ce que je vois sur cette foot en fait c'est tout simplement une fille complètement déprimée. Je mettais toujours un pantalon noir en fait pour me cacher. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Donc bien évidemment à l'heure où je vous parle, cette triste période de ma vie elle est enfin derrière moi. Je vois enfin le bout du tunnel. Donc à l'heure où je vous parle, justement je pèse 55 kilos. Donc j'ai perdu exactement 33 kilos toute seule, sans chirurgie, juste avec ma détermination et ma patience en fait. Parce qu'il faut savoir que ça a été quand même assez long. Ça fait environ 3 ans que je suis en perte de poids et j'en vois vraiment enfin le bout. Donc voilà, il faut juste énormément de patience. Alors moi dans ma perte de poids du coup je suis passée par 3 étapes. Donc tout simplement, première étape en fait, tout simplement j'en ai eu marre. J'ai eu un déclic. Je me suis levée un matin et je me suis dit en fait t'es triste, t'en as marre d'être grosse, du coup bah bouge-toi le cul en fait. Donc tout simplement je me suis levée un matin et je me suis dit bah vas-y aujourd'hui je commence ma perte de poids. Donc j'ai commencé quand même avec un régime quand même assez drastique. Je le conseille vraiment pas à tout le monde. Mais du coup j'ai commencé en fait tout simplement en mangeant des soupes le soir. Ça m'a vraiment boostée. C'était quand même archi, archi dur. Donc en fait je mangeais normalement le matin, le midi. Normalement, enfin je mangeais bien. Je me mangeais, je mangeais pas, j'essayais de pas trop manger de sucre etc. J'essayais de manger sain. Et en plus de ça, le soir du coup je mangeais des soupes en fait. Donc des soupes à l'eau ou sinon j'ai des fois des soupes, vous savez les soupes épaisses. Du coup ça et je mangeais que ça. Et parce qu'en fait on m'a toujours répété, le matin mange comme un roi, le midi mange comme un prince et le soir mange comme un pauvre. Et moi c'est ce qui a marché en fait tout simplement. Donc ça, ça m'a boostée. Et je pense qu'en faisant les soupes, j'ai tenu je pense deux semaines, pas plus. Même deux semaines c'était vraiment énorme parce que je vous jure que le soir on a faim. Mais du coup avec ça j'ai perdu on va dire je pense les 5-6 premiers kilos. Les premiers kilos en fait quand on a une énorme perte de poids, les premiers kilos ils partent. Mais à une allure on les voit même pas passer. Du coup j'ai perdu ce poids là en fait avec des soupes. Ensuite, donc ça c'était à peu près en fait pour vous situer, j'étais dans ma première année de fac. Après ça, donc j'avais commencé le sport. Donc je mangeais toujours bien. En fait j'avais arrêté les soupes le soir mais du coup je mangeais bien quand même. Je me rappelle, je mangeais du blanc de poulet, du riz, enfin vous savez les choses que... De toute façon vous le savez en fait, ça sert à rien que je vous dise exactement ce qu'il faut manger. Parce que de nos jours en fait on sait exactement ce qu'il faut manger. Du coup je mangeais tous ces trucs là, je mangeais des légumes, je mangeais du poulet, des trucs simples tout simplement. Et j'avais commencé le sport. En fait quand je rentrais de l'école, je me posais un petit peu et ensuite après j'allais faire du sport. Donc dans ma chambre, je faisais des hits en fait de 20 minutes. Et parce qu'en fait ça permet de brûler un maximum de calories en peu de temps. Donc voilà, ça c'était en fait la première étape. Avec cette méthode là, j'ai perdu à peu près 20 kilos. Face à la deuxième étape de ma perte de poids, donc ça s'est passé à Milan en Erasmus. Là j'ai rencontré donc une copine aussi qui était en Erasmus, elle s'appelle Alicia. Et elle en fait ça a été la personne qui m'a donné en fait la motivation qui me manquait je pense. Vraiment, elle m'a vraiment motivée. Elle, enfin, c'est vraiment je pense une des personnes qui m'a vraiment aidée durant mon changement physique. Du coup je lui disais que je lui avais raconté mon histoire, que j'avais perdu du poids, mais que j'étais encore en perte de poids. J'étais vraiment mal dans mon corps, que j'avais envie de changer. Parce qu'elle en fait c'est une fille très sportive, qui mange bien. Donc elle pouvait me donner tous les conseils du monde. Et en fait elle m'a dit, tu sais quoi Serena, je vais te prendre en main, tu vas t'inscrire avec moi à la salle et je vais te dire ce que tu manges, etc. Et tu verras, tu vas changer. Donc en gros je me suis inscrite à la salle de sport avec elle, je faisais mes séances avec elle. Donc on faisait une fois des cours collectifs et une fois la muscu. Et j'ai perdu encore, donc en l'espace d'un an, parce que je suis restée un an à Milan, j'ai perdu à peu près 5-6 kilos. Donc quand je suis rentrée de Milan, j'avais perdu en tout 26-27 kilos. Donc j'avais déjà changé énormément, je me sentais déjà beaucoup mieux dans mon corps. J'avais perdu je pense deux tailles de pantalon. Enfin les changements étaient énormes. Mais j'étais pas encore bien dans mon corps parce que j'étais encore en surpoids, je pense. Ouais, j'étais encore en surpoids. Du coup, voilà. Gros changement forcément, c'était la troisième étape, donc la dernière étape. Quand je suis rentrée de Milan, en fait je me suis dit, laisse-toi tout l'été tranquille. Et ensuite, en septembre, tu vas te réinscrire en salle de sport. Parce qu'en fait, Alicia m'avait donné en fait clairement le goût au sport. Et je commençais en fait à apprécier faire du sport, à apprécier de manger bien, etc. Donc en gros, je me suis dit, laisse-toi l'été et ensuite tu t'inscris en salle de sport. Alors, je me suis pas inscrite en salle de sport en septembre, mais il faut savoir que j'ai pris aucun kilo. Enfin, je faisais vraiment attention. Je continuais à manger bien. J'essayais d'un peu faire de sport de temps en temps, mais c'était plus aussi... C'était plus aussi récurrent. Comment on dit ? En gros, j'étais plus aussi assidue qu'à l'époque. Et là, en fait, en décembre, j'ai eu une idée qui m'est passée par la tête en fait. Je me suis dit, mais vas-y en fait, prends-toi un coach, un coach sportif. Donc je me suis renseignée, je suis allée m'inscrire en salle de sport. Et j'ai demandé en fait combien ça coûtait de prendre un coach sportif. Donc suite à ça, j'ai connu mon coach Bruno, qui a clairement changé ma vie. Au début, avec un coach, t'as une petite... On va dire, t'as une espèce de petite réunion comme ça, où en fait, il te demande pourquoi tu as perdu poids. Enfin, il te demande un peu, est-ce que t'as déjà fait du sport, etc. Donc je lui ai raconté, et il m'a dit, c'est quoi ton objectif de perdre de poids ? Et je lui ai dit, bah encore 10 kilos. J'ai dit, écoute, j'ai déjà perdu énormément de poids. J'aimerais maintenant vraiment perdre le poids en fait, les derniers kilos qui me restent. Et bien évidemment, me tailler. Et du coup, il m'a dit, ok, c'est bon et tout. Moi en fait, je l'ai pris, mais honnêtement, au début, je pensais pas que j'allais avoir des résultats aussi énormes. Vraiment, en fait, je me disais, vas-y, prends-le. Tu vas avoir des changements, mais je pensais pas que ça allait être aussi flagrant. Pour vous raconter un petit peu les séances avec Bruno, en gros, au début, je l'ai pris à défaut de deux fois par semaine. Donc pendant un mois, je l'ai pris, je le voyais deux fois par semaine. Donc deux fois par semaine, je m'entraînais avec lui. Et une fois par semaine, j'allais à un de ses cours qu'il donnait dans sa salle de sport. Les séances avec Bruno, elles étaient quand même assez intenses. Au début, je peux vous dire que vraiment, il a poussé mes limites. En fait, je me rappelle la toute première séance. Il m'a dit, Serena, je vais te tester. Il m'a dit, je vais te faire faire des trucs. Il me dit, je veux voir jusqu'à où t'es capable d'aller. Donc en gros, c'était vraiment la séance test. Donc il me teste. Et déjà, là, je peux vous dire que j'ai galéré. Je peux vous dire que les séances qui ont suivi, elles étaient très, très, très intenses. En gros, moi, en fait, en salle de sport, quand j'y allais, donc même à Milan, j'avais l'habitude, en fait, dès que j'avais mal, en fait, j'arrêtais. Et Bruno, il m'a vraiment appris quelque chose. Il me disait, en fait, il me disait, par exemple, je faisais un exercice. Et il me disait, mais Serena, il me dit, là, je sais que t'as mal. Tes jambes, elles tremblent. T'en peux plus. Ça te brûle. Mais il me dit, mais là, c'est ton mental qui doit te faire tenir. Et en fait, il m'a vraiment appris ça. Et c'est, je pense, c'est grâce à ça, en fait. C'est le fait d'avoir poussé mes limites qui a fait que j'ai eu des changements aussi énormes. Il y avait des séances. J'avais envie de vomir. Franchement, il y avait des séances. Il me tuait. J'en pouvais plus. Je me rappelle, je rentrais le soir. J'étais mes lessivée. Ça, c'était au début, surtout. Mais après, en gros, mon corps s'est habitué. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'endurance. Il a commencé à me faire de la muscu. Donc, il augmentait de plus en plus les poids, etc. Ah oui, il faut savoir aussi que mon coach, je devais le garder à la base. Enfin, je devais faire avec lui que deux mois. Et en fait, j'ai tellement vu des résultats énormes. Je voyais mon corps, en fait, se dessiner. Je voyais que je m'affinais énormément. Je voyais ma taille s'affiner de plus en plus. J'avais vraiment des changements énormes. Et je n'arrivais pas à l'arrêter, en fait, tout simplement. Je l'ai gardé, en fait, cinq mois. Du coup, je l'ai gardé jusqu'en juin. Et en gros, avec lui, j'ai perdu sept kilos. Donc, c'était, on va dire, les derniers sept kilos que j'avais à perdre. Donc là, je suis totalement dans la normale. Je fais 1m55. Je fais 55 kilos. Donc, je suis normale. Je ne suis plus obé. Je ne suis plus en surpoids. Là, je vais vous montrer quand même une photo de comment je suis après. Donc, je pense que je vais la mettre là. Du coup, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez clairement la différence qu'il y a eu entre avant et après. J'ai ma taille qui s'est énormément affinée. J'ai perdu énormément du ventre, des bras, du visage surtout. Enfin, j'ai perdu énormément de poids et je me suis dessinée. Et je peux vous dire que maintenant, je suis vraiment bien dans mon corps. Et en fait, je suis vraiment arrivée en fait au bout du tunnel. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, juste pour vous dire, moi, ça m'a fait énormément de bien d'en parler parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et je pense que ça va en choquer plus d'un parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas par quoi je suis passée. Qui ne savent pas à quel point en fait j'ai galéré pour perdre autant de poids. Et ça fait du bien en fait d'en parler puisque moi, tout simplement, c'est une fierté. J'ai réussi à perdre du poids toute seule, sans chirurgie, sans rien, juste avec ma détermination et avec de la patience. Et j'aimerais aussi motiver du coup toutes les personnes qui sont dans le cas où j'étais, tout simplement, qui sont mal dans leur peau. Je ne sais pas si vous avez envie de perdre du poids ou même prendre du poids juste mal dans votre corps. En fait, je suis la preuve que si vous avez envie de changer, vous êtes maître de la situation et vraiment, si vous voulez vraiment du plus profond de vous-même, que vous êtes malheureux, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas et moi, du coup, j'espère être une source de motivation pour vous, en fait, tout simplement. Si vous avez envie de parler avec moi, je ne sais pas, vous avez besoin de quelqu'un qui vous motive, vous avez besoin de quelques conseils, etc. Je vous laisse mon Instagram ici, donc vous pouvez m'envoyer des messages. Je répondrai avec plaisir parce que moi, ça me fait trop plaisir de parler de ça. Et donc voilà, je pense que c'est tout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !